Bonjour CGLG, ça va bien ? Bonjour à tous CGLG, je vous souhaite la bienvenue pour cet acte quotidien du 17 décembre 2018. Je suis GGLG, votre dealer d'accro et on se donne, comme toujours, rendez-vous pour au moins 30 minutes. Après, aujourd'hui, on est en différé, je vous rappelle, on est en live le mardi et le chétis. Voilà, donc on se retrouvera demain à 15h pour votre émission, bien sûr, en live. 15 minutes de Nuzi High Tech et 15 minutes, je réponds à toutes vos questions. L'horaire est tellement pourri il y a 15h que du coup, il y a un peu moins de monde et qu'on arrive à lire tous les commentaires, ce qui est bien aussi. Après, c'est mardi et jeudi et le week-end en bonus pour les tipeurs, sans qui l'aventure ne serait rien. Donc, dans ce cas, en fait, l'aventure, c'est en live pour les tipeurs. Donc, vous recevez le lien, voilà, pour ceux qui me payent un petit café, par exemple. Et du coup, pour les autres, c'est en différé. On a fait le premier test ce week-end et les retours étaient très, très bons parce que l'horaire vous correspond mieux, entre 11h et midi, le samedi ou le dimanche, en fonction de mes disponibilités. Donc, voilà, ça vous plaît bien ? Moi, ça me plaît bien et ça permet à tout le monde de le voir en replay et aux tipeurs d'avoir un petit truc en plus, d'avoir vraiment un petit live privé où on parle de tout sans concession, sans langue de bois et tout. Et c'était très intéressant dimanche parce qu'on a parlé d'Aquaman en plus. Bon, voilà, allez, c'est lundi. Courage pour vous quand vous voyez cette émission, il est déjà 15h. Il est bientôt torché le lundi, c'est bon. Et puis, mine de rien, quand tu regardes bien, nous, on ne s'en rend pas trop compte avec le soleil, les 40 degrés, c'est-à-dire midi, en plein soleil, mais dans la semaine prochaine, c'est Noël. Lundi prochain, c'est Noël. Alors, je ne suis même pas allé voir les mères Noël encore pour te dire, voilà, quoi. C'est pour ça. C'est parce que je ne traîne plus les bars. Avant, je traînais les bars, toutes les meufs sont déguisées en mères Noël. Donc, forcément, tu dis qu'il y a peut-être un esprit de Noël. Là, non, là, rien du tout. Les vieux Anglais dans les bars et dans les restaurants, ils ne sont pas habillés en pères Noël, bien qu'ils ont la barre. Bon, allez, trêve de blaguerie. On commence cette émission en remerciant, bien évidemment, les tipeurs qui, sans qui, l'aventure ne serait rien. Entre les tipeurs, les utipeurs et ceux qui mettent des likes, je pense que cette aventure, elle tourne grâce à vous. Tipeee, on a dépassé les 500 cafés sur Tipeee, ce qui est quand même juste exceptionnel. Ce qui est… Je regardais ce matin, Nothèque, il y en a qui suivent le matin un peu. Je regardais l'émission. On est presque à peu près au même nombre de cafés qu'eux. On commence, on talonne, on talonne. On pourrait arriver à les dépasser ce mois-ci. Bon, après, évidemment, le petit côté Tombola ce mois-ci aura bien poussé, je vous rappelle. Chaque fois que vous achetez des cafés sur Tipeee, vous, vous avez les droits à des tickets Tombola. Au mois de novembre, vous avez gagné un Huawei Y9. Au mois de décembre, il y a un Xiaomi Mi Max 3. Et au mois de janvier, il y aura un Huawei Y9 Max. Non, un Huawei Y Max. Il sera en review demain sur GSG Review. Et je l'avais dit, mais malheureusement, je l'ai oublié parce que je dis tellement de choses, de trucs que j'avais dit « Si on dépasse les 500 cafés, il y aura un smartphone et une caméra sport. » Mais j'ai oublié, alors forcément. Bon, avant que… Non, le gars, il ne l'a pas fait. Bon, oui, je l'ai oublié surtout. C'est un peu le problème, c'est que malheureusement, je gère beaucoup de trucs en même temps. Et donc, j'avais dit, nana, donc voilà, on me l'a rappelé sur quelque part, en commentaire, je crois. « Mais tu avais dit 500 ? » Et après, je dis « Non, on avait dit un téléphone. » Il me semble bien l'avoir dit, ouais. Il me semble bien l'avoir dit, même la GoPro et tout, mais la GoPro, je ne m'en rappelle plus à combien j'avais dit le challenge. Bon, enfin bon, oublions. On va quand même mettre une caméra ce mois-ci. Ce mois-ci, donc, du coup, dans la tombeau-là, il y aura quoi ? Il y aura donc deux gagnants. Non pas un, mais deux gagnants. Un gagnant qui gagnera le Mi Max 3. Pas mal, avec les accessoires et tout. Il est en France, il vous attend. C'était mon ancien mois. Donc, je l'ai gardé deux mois ou trois mois. Il y a deux coques, film protecteur en vert tout neuf, du film protecteur que je n'ai pas utilisé. Et voilà, donc, le téléphone, il est en état exceptionnel et avec quand même, en cherchant bien un petit peu des bouts de peau dans les angles entre la vitre et le plastique, c'est vraiment une édition limitée. C'est quand même un cadeau exceptionnel. Et il vient de Hong Kong et il est en version globale. Il est sous MI 10, il est dans toutes les langues et il a la B20 et tout. Enfin bon, voilà quoi. Bon, et donc, j'avais dit, si on faisait les 500 kf, je vous ajouterais bien évidemment une caméra. Donc, ce mois-ci, on offre la caméra Xiaomi 4K. Donc, la Xiaomi Mijia 4K. Alors, en fait, j'en avais deux, comme papa. Et donc, du coup, j'en ai besoin d'une, comme un rein. Tu n'as besoin que d'un rein. Donc, du coup, il y en aura une des deux qui sera, en fait, à gagner ce mois-ci. Alors après, est-ce que je rajouterais des trucs ? On verra. Pour l'instant, on est à 500 kf. Si on monte à 700 kf, là, on va commencer à se dire, ah, peut-être falloir encore donner un truc, quoi. Donc, du coup, vous n'avez pas une chance de gagner un truc sur, il y a combien ? 300 ou... D'ailleurs, 300 tickets, 300 ou 350 tickets. Alors, vous n'avez pas une chance de gagner, mais maintenant, vous avez deux chances de gagner. Une, de gagner un Mi Max 3 et deux, de gagner un Xiaomi Mijia 4K. Alors, elle n'est pas neuve, je l'ai fait en review. Parce que je l'avais fait en review, je l'ai mis de côté. Après, je ne la trouvais plus, j'en ai racheté une autre. Parce que je la voulais, parce que j'avais le Steadicam, machin et tout. Et après, du coup, évidemment, je l'ai retrouvé. Donc, je me retrouve avec deux caméras. Voilà. Et le mois prochain, pareil, si on dépasse, je m'y engage solennellement. Et vous n'hésitez pas à me le rappeler. Si on dépasse les 500 cafés le mois prochain aussi, il y aura bien évidemment le Huawei. Et il y aura un autre truc à gagner. Soit une caméra sport, soit un mini PC, parce qu'il est encore là. Il va falloir, un, que je le teste. Et deux, que je vous l'offre, bien évidemment. Voilà. Et on continue, bien évidemment, à remercier les YouTube. Je vous rappelle, dans l'aventure, c'est quoi ? L'aventure, c'est génial. Voilà. Si tu es, par exemple, tu as envie de dire merci, tu peux mettre un petit like. Ça, c'est génial. Tu peux regarder, tu peux aller payer un café. En plus, tu peux passer à notre tombola incroyable et avoir ton nom qui défile. Des trucs exceptionnels. Mais tu peux également aller regarder une petite vidéo sur Utip. Alors, ça s'est bien cassé la gueule, Utip. On voit qu'il y en a qui ont mis les watts. Et puis, on peut eu le temps. Et du coup, les 30 jours se sont tombés un peu. Tu regardes une vidéo de 30 secondes. Et sache que, vu le montant, chaque fois que tu regardes trois vidéos, par exemple, par jour, tu représentes 1,3% de tout ça, de toute l'aventure. Ce qui est beaucoup, c'est-à-dire, à toi, tout seul, c'est 1,3%. C'est vraiment beaucoup. Bon, allez. On continue comme ça. Donc, du coup, deux produits pour la tombola, c'est fait. Je regarde que j'ai bien vu le micro. Pas pour personne. La caméra. Alors, deux produits pour la tombola, c'est fait. Merci au Tipeee et au Utip. Alors, hier, on avait... Ah, merde, j'avais vu vos noms. Ils étaient juste avant et tout. Mais il n'y avait que juste un nom en plus. On les reprendra tout à l'heure, par exemple. Allez, on attaque par la nouvelle... La petite... Voilà. La première du jour, c'est un mode 360 par rapport à toutes les rumeurs que ce que pourrait être le Samsung Galaxy S10... Non, J10S. Alors, un téléphone qui sera peut-être uniquement pour l'asile dans un premier temps. Donc, on pourrait éventuellement l'acheter et vous le faire gagner. On verra. Un écran Super AMOLED, 6,4 pouces. C'est quand même pas dégueu. L'Infini Display. Donc là, on n'est plus toi. On n'est plus sur de la goutte d'eau. On est sur du notch sans le bordure et tout. Un écran, bon, full HD, on est bien d'accord. 19,9ème Gorilla Glass 6. C'est la nouvelle norme encore plus résistant. OS Android 9. C'est un peu le minimum syndical de ce qu'on attendait aujourd'hui. Allez. Allez, viens, allez. Un peu. Comment on fait pour mettre en deux fois ? Un processeur Qualcomm 710. Alors, ce n'est pas le plus puissant, mais c'est le nouveau quand même. Il est quand même bien. Et ça va ronronner plutôt pas mal. C'est encore un truc qui va faire 120 ou 130 000. Pas mal. Le téléphone est quand même plutôt joli, même s'il n'est pas exceptionnel. 4 ou 6Go de RAM. 64 ou 128Go de ROM. Espérons qu'il y ait quand même un petit peu une micro SD. Dans le design, il ressemble quand même vachement à mon Huawei que vous allez voir demain. Je ne voudrais pas trop vous teaser, mais... Ah, micro SD, tu vois. Regarde, prends le Huawei Y Max. 7,12 pouces, mon pote. Je peux te dire, là, si tu n'es pas encore amoureux, tu auras la review demain. Tu vas dire, quand même, là, pour 250 balles, voilà. Bon, caméra avant, 24 millions de pixels. Ça, je ne vois pas encore trop l'intérêt des caméras avant, parce que, ben, pour faire des selfies de merde, je le fais super bien. Caméras arrière, 24, plus 16, plus 10, plus 8. 4 caméras, plus un petit flash au milieu. Là, ça commence à être sympa. Il ne m'en plique. En attendant, les mecs, qu'est-ce qu'ils ont inventé ? Rien. Tu vois le truc, tu dis, les caméras, elles tournent. Tu as un hand spinner. Ah ouais ? Ah ouais ? Attends, c'est ce que je viens de montrer. Je vais regarder un hand spinner. Bon, il y a bien la prise jack. Il y a bien l'USB-Tip C. On en revient de plus en plus. Ça m'arrangera bien avec mon casque JBL, qui, du coup, est filaire, en fait. Je n'ai pas vu, mais ils m'ont envoyé celui avec le fil. Bon, c'est cadeau, donc on ne va pas déconner. Mais ils m'ont envoyé celui avec le fil. Donc, du coup, le jack a encore du sens. Jack's Barrow n'est pas mort. Jack's Barrow ne mourra jamais. Bon, le téléphone. Bon, on est sur le fantasme. Je ne trouve pas le téléphone exceptionnel. Après, le truc, c'est qu'il risque de ne pas être excessivement cher. Placer la série J n'a pas été. Ce n'est pas une série de dingue, je ne sais pas. Il y a la série J, la série A, la série S, les A7, A9, les S, machin, les notes. Mais la série J n'a jamais été une série chère. Donc, ça peut être un téléphone qui ne va pas être excessivement cher et certainement placé dans cette barre exceptionnelle entre 200 et 300 balles qui est, à mon avis, ce qui se fait de mieux. Enfin, on parlera du titre putaclic qui est Lenovo. Alors, Lenovo qui nous tease deux trucs. Un, il nous tease avec leur Lenovo Z5. Alors, il tacle un peu Xiaomi parce que, d'après ce qu'on lit l'article, c'est un des seuls acteurs qui peut, en fait, rivaliser avec Xiaomi. Alors, certainement, parce que vous, Lenovo, ça ne vous dit rien. Mais bon, Lenovo, c'est Motorola aussi maintenant. Donc, je ne sais pas s'il les inclut. Mais en fait, en Chine, ça marche quand même un peu. Parce que, du coup, si tu vends qu'il y a 0,0001% de la population chinoise, sur le nombre, ProRata, puis 314-157-1, NovaBene, de la Tangente et tout, bah oui, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, du coup, Lenovo, rien qu'en local, sur le marché un petit peu chinois, ils cartonnent. Après, ils vendent un peu en Asie et tout, mais voilà. Donc, ils arrivent quand même à vendre beaucoup de téléphones, même si leurs téléphones ont toujours été très dégueulasses dès le début. Quand je suis arrivé en Chine, vers 2011, c'était quand même assez spécifique. Mais bon, voilà, ils essayent. Et là, ils vont nous proposer un nouveau Z5. Alors bon, 8Go de RAM. Dans les specs, on est à peu près là, parce qu'il est déjà apparu sur Tina. Donc, la version, pas la version Pro qu'on a déjà vue, qui est... Bon, bah voilà, quoi. La version S, on aura un processeur 710, pas mal. Un écran de... Vous savez que j'ai vu 6,3 pouces ? Bon, bah pas mal. Plein écran, en 3200 mAh, avec Zen 8, leur ROMAE, 10Go de RAM en option. Alors, à mon avis, il y aura peut-être 4, 6 et 10Go de RAM. Bon, à voir ce qu'ils vont sortir. En attendant, ils veulent teaser encore plus. Et il y a déjà une édition qui va seulement arriver, une édition Ferrari. Alors, les Chinois sont très friands de ça pour le marché local, parce qu'ils vont en vendre plein. Et ensuite, je pense que les fabricants aussi... Bon, on a eu Lamborghini, on a eu Lenovo. On a eu pas mal... Bah, on a toujours le Porsche Design avec Huawei. Ouais, les fabricants chinois sont assez fans de ça. Et je pense que les marques des bagnoles, on veut là un peu aussi, quoi. Et il y a toutes les marques. Attends, on n'a pas quand même pas... On n'a pas... Bentley ? On n'a pas de... On n'a pas de smartphone d'un autre nom, tu vois, ce que je veux dire. Donc là, il y aura un téléphone. Bon, qu'est-ce qu'il aura ? Bah, un Snapdragon 845 et 12Go de RAM. Alors là, on est dans l'ultime serrarien. Je veux dire, un peu comme une Ferrari en même temps. Ça va bien de l'ensemble. Bah, excuse-moi, une Ferrari pour rouler en France. 50 en ville et 130 sur l'autoroute. Yeah ! Donc, en première, jusqu'à 50 et certainement même, je crois... Peut-être même jusqu'à 130. Première, deuxième. Donc, du coup, voilà. Bon, bah... Et pas de coffre et... Et la voiture qui chauffe en plus. Donc, du coup, voilà. Un téléphone qui ne sert à rien, comme une Ferrari. Donc, c'est bien. Après, oui, mais c'est pour se faire plaisir. Ah, bah, voilà. Alors, si c'est pour se faire plaisir, il y aura peut-être un peu le prix aussi. Bon, bah, le téléphone n'aura rien de plus. Si ce n'est qu'au lieu du 710, il aura le 845 et 12Go de RAM. Parce que, bah, maintenant, les processeurs sont capables d'enquiller énormément de RAM. Les fabricants arrivent à les mettre dedans. Donc, il n'y a pas de raison. Là, on revient. Ils retisent encore sur une autre news. Alors, forcément, enlisent le Mi Mix 3. Alors qu'on pourrait acheter en Thaïlande. Mais ça me fait un peu chier de l'acheter en Thaïlande. Alors qu'on pourrait se le faire offrir par Gearbest. Mais ça ferait peut-être un peu partie des sujets du jour. C'est que les fabricants, les vendeurs chinois ont complètement abandonné Xiaomi. Ah bon ? Pourquoi ? Bah, parce que Xiaomi vend en Europe. Simplement, Xiaomi ont décidé de vendre en Asie et en Europe. Bah, les mecs en Chine, il n'y a plus trop trop d'intérêt à vendre la même chose. Un petit peu moins cher et encore. Et à gérer les stocks de fous. Alors que souvent, les téléphones, on les trouve soit en Europe, soit en import, soit dans les PX ou Y. Quand ce n'est pas en Angleterre, c'est en Espagne ou au Portugal ou machin. Nous, on en a en Malaisie, on en a en Thaïlande et tout. Enfin, on arrive maintenant, les marques se développent plutôt pas mal. Donc, on sent que les vendeurs mettent beaucoup moins la pression sur les smartphones Xiaomi. Là où on promettait un milliard de trucs, bah, on n'a plus grand-chose parce qu'ils n'ont plus de stock et ils vendent. Ce qui fera, ce sera une très bonne transition avec ma tribune de la semaine. Ils vendent et puis, bah, dès qu'ils ont vendu, ils achètent et après, ils vous vendent. Et après, ils vous livrent. Donc, du coup, pas de stock. Je me dis, on n'en a pas. Et quand ils en ont, bah, ils en ont vendu 1000. Ils en reçoivent 500. Ils en livrent 500. Ils en sont toujours à moins 500. Ils ne vont pas en envoyer un GLG. On est d'accord. Bon, bah, là, on tise. Bon, bah, Lenovo attaque un peu gentiment Xiaomi parce que je pense que les mecs, en plus, à la base, ils doivent être potes. Mais c'est pour dire, voilà, nous, on se fait des téléphones. Alors, ça va être un peu dur parce que, bon, leur téléphone, visuellement, bon, bah, voilà, quoi. Après, il faut voir ce que ça va donner dedans, ce qu'ils vont mettre de plus. Mais on sent que c'est le téléphone qui risque de ne pas avoir quelque chose de plus que ce qu'on peut faire maintenant, quoi. Les smartphones de maintenant, on voit à peu près ce qu'ils ont fait. Bon, bah, là, on est tous en train de se branler sur le notch et le peut-être pas de notch et la caméra, peut-être, peut-être pas. Mais il n'y a pas de réelle, réelle innovation. C'est un peu dommage, mais en même temps, on n'a que ça à se mettre sous la dent. Et Lenovo est un vrai challenger. On vous rappelle, Lenovo a essayé. Machin, ils ne sont pas arrivés. Ils ont essayé avec Zuc en faisant un truc. On va faire notre marque low-cost, machin et tout. C'était une catastrophe parce que, du coup, ils se sont associés avec Elephone pour le marketing, machin et tout. Vous savez, j'étais là-bas. Vous avez regardé les vidéos, hein, pour le lancement. Voilà, quoi. Guy Chahila et Syahua, tout le monde était là-bas pour la fête. Et, en fait, ils se sont votrés comme des merdes. Là où OnePlus a cartonné pour Oppo, là où Honor a cartonné pour Huawei, eux, ils ont tout perdu. Donc, ils ont racheté Motorola. Mais Motorola, la condition en rachetant Motorola, c'est qu'ils ne pouvaient pas vendre du Lenovo là où il y a du Motorola bien implanté. Donc, ils se retrouvent avec leur marque à ne pas trop où, à rebadger du Motorola et à ne pas trop savoir comment faire, ni où faire, ni ne peuvent pas faire du Motorola, parce que c'est du Motorola, on ne peut pas faire du copier-coller. Ils n'en sont pas, ce n'est pas Huawei Honor, ils ne peuvent pas un peu rebadger les mêmes téléphones. Donc, on se retrouve avec une marque qui a énormément de mal à trouver sa position depuis son début, malgré ses rachats et tout. Donc, voilà, ils ont beaucoup de mal et malgré tout, Lenovo restant Lenovo. Je veux dire, c'est un peu comme les téléphones Acer, oui, non, Asus, oui, Asus, la marque a quand même, oui, en ordinateur, mais en téléphone, ils ont quand même beaucoup de mal. Voilà. Bon, ce matin, de ma rigoletterie, qu'est-ce que j'ai vu ? Il y avait une vidéo sur Karadiziaq, sur le Raptor, tiens, voilà. Ça faisait rigoler parce qu'on en parlait dans le live. On l'a vu au salon, s'il y en a qui suivent mon autre chaîne WTSVLGLG, parce que je vous rappelle, le JT Geek, c'est trois chaînes YouTube. GLG Vidéo, on fait les vidéos. GLG Review, on fait les reviews et on va se repositionner là-dessus, bien évidemment. Et WTSVLGLG, dans lequel on fait découvrir un petit peu la Thaïlande et le salon Expo Motorshow de Bangkok, sur lequel on a été, on a découvert le Raptor. On en voit plein, pas de Thaïlande et tout, il y a le monstre, ce machin et tout. Alors, ils annoncent qu'il va sortir en France, mais en professionnel, donc avec un gros malus, un truc qui consomme, un truc qui pollue, enfin un truc qui va être peut-être un peu trop cher, mais comme ils l'expliquent un peu dans la vidéo, ça reste un pick-up atypique, renforcé, avec une boîte de dingue, avec un moteur, motorisation qu'on peut avoir un peu en musclé, une grosse benne derrière, machin. Un beau petit animal, voilà. Donc, forcément, j'ai regardé la vidéo. Je n'ai pas manqué, bien évidemment, de mettre un petit commentaire dans la vidéo que je suis et dans toutes les vidéos que je suis pour leur dire « Hey, t'as vu, j'ai lancé une chaîne collaborative, ça s'appelle legeek.tv, tu peux nous rejoindre, nanana. » Bon, là, ma vidéo est partie aux oubliettes. Mon commentaire a été supprimé assez rapidement en mode « Non mais t'es un putain d'enculé de spam, va te faire voir. » Et ce que je peux comprendre, parce que soit les mecs, alors là, on est sur Karadis, en même temps, c'est 134 000 abonnés. Je veux dire, pas de quoi se la péter. Mais ce n'est peut-être pas leur cible. D'accord, ce n'est pas des youtubeurs. On pourrait essayer d'en croire, mais on va en parler maintenant. Voilà. Donc, c'est un peu mon challenge au week-end. On a lancé legeek.tv. Ah ben non, attendez, je voulais vous faire voir. Attends, on va revenir. Tac. On va lancer. On a… Putain, ce week-end, j'ai lancé legeek.tv qui est un site collaboratif sur lequel ça permet aux youtubeurs de mettre leurs vidéos et aux gens de découvrir de nouveaux youtubeurs qui ne sont pas mis en avant sur youtube. Alors aujourd'hui, on a eu Nico qui nous propose des trucs sur l'imprimante 3D. Et en fait, mine de rien, à la balle, je me suis franchement, j'ai rien à branler et j'ai regardé les 3 vidéos et c'était super intéressant. Surtout, le petit côté, tu prends un… Le mec fait la promo. Non, mais le côté, tu imprimes un truc en 3D. Bon, c'est quand même moche en plastique. Il explique qu'en mettant une patte, machin, avec son petit sopalin et tout, il arrive à avoir un effet métal qui est quand même plutôt chiadé. On va pas se mentir. Voilà. Bon, comment faire un avion en papier ? Et c'est là qu'on voit, enfin, quand on voit legeek.tv, c'est là qu'on voit le potentiel énorme. Je veux dire, prends le truc de l'avion en papier. Moi, je trouve que c'est une idée qui est géniale. Mais, on voit le gamin, il fait un avion en papier. Voilà, je fais un avion. Hop, ça vole. T'imagines, parce que nous, on prenait un avion en papier, puis on mettait un petit en bas dans l'angle, on faisait un coût. Est-ce que ça améliore, tu sais, de faire un truc en disant, voilà, est-ce qu'il va plus loin ou en rabattant les ailes vers le haut, en rabattant les ailes vers le bas, voir lequel avance le mieux et faire des avions de compétition et tout. Il y a un truc juste sur les avions en papier. Tu as de quoi faire une chaîne YouTube en expliquant tous les types d'avions en papier, les machins. Si tu mets les ailes vers le haut comme ça, tu mets les ailes vers le haut comme ça. Si tu mets machin, tu mets un truc vers le haut ici. Voilà, il y a un potentiel de fou, quoi. Et c'est là que c'est assez intéressant de découvrir d'autres YouTubeurs. Il y avait pas mal de chaînes sympas. On en a parlé déjà dimanche dans le live, mais vous pouvez découvrir. Donc, du coup, c'est un peu mon job en ce moment. Je mets un petit commentaire sur les vidéos que je suis. Alors, je suis énormément de monde. Alors, après, il y a des gens qui me connaissent parce que je suis là depuis longtemps. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, donc voilà, qui m'ont déjà vu. Donc, ça passe plus facilement. D'autres qui ne me connaissent pas, qui devaient te faire enculer. Rien à foutre, ta merde. Et puis, après, ceux que c'est intéressent. Alors, j'ai écrit à quand même beaucoup, beaucoup de monde. Qui répondra à qui, répondra pas. Pas mal qui a répondu. Alors, je vous dis, on a un call avec Asher fin de semaine. Mathieu de l'école des fanboys et de Noach a répondu aussi. Mr. Payet a aussi répondu favorablement. J'ai écrit à Notex ce matin. Je me suis dit, il n'y a pas de raison. On se connaît. On se connaît. Il sait que j'existe. Je sais qu'il existe. Et on a presque bientôt plus de typiques que lui. Mais voilà. Donc, je lui ai dit, il me dit, je vais regarder. Bon, après, il y en a pas aussi. J'ai écrit à Pepe Garcia. Moi aussi, pareil, on se connaît interposé via Teddy. Voilà. Donc, j'ai écrit à tout le monde les chaînes que je suis, les chaînes que je ne suis pas. Il y a beaucoup de gros youtubeurs. Il y a pas mal. Les petits répondent assez favorablement. Les gros ou les moyens aux gros youtubeurs ont peut-être un peu plus de mal, mais on verra. Donc, du coup, j'ai écrit à tout le monde. Et puis, toi aussi, tu peux le faire la même chose en disant, tiens, si tu suis des youtubeurs sur Internet, que tu aurais envie de les aider à se développer. Parce que c'est un travail d'équipe, encore une fois. Alors, hier, on a fait 300 visites hier sur le site. C'est quand même pas mal, vu qu'on a sorti le site samedi et que pour l'instant, on est juste sur mon réseau. On a fait 250 visites samedi, 300 dimanches. Tu peux lui mettre un commentaire en disant, tiens, EGLG a lancé une chaîne collaborative, legeek.tv. Mettez pas HTTPS, sinon ça part en spam. Legeek.tv, si tu veux augmenter ta notoriété, machin et tout, tu peux le rejoindre. Bon, après, je vous mettrai en commentaire le petit speech que je mets à chaque fois. Et puis, comme ça, vous aurez qu'à le copier si vous voulez l'envoyer aux autres personnes et tout, si vous allez aider des youtubeurs. Mais voilà, aujourd'hui, on a eu un youtubeur, un nouveau. Ce week-end, on en a eu deux, trois, samedi, dimanche. Voilà. Ça fait plutôt plaisir. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Et encore une fois, plus de youtubeurs et plus de personnes soutiendront. Et après, les premiers youtubeurs plus influenceurs que moi, qui soutiendront l'aventure, seront bien évidemment des dieux vivants, des personnes les plus gentilles du monde et qui mériteront toute notre gratitude. Puis ceux qui n'ont rien à branler, ils n'ont rien à branler. Je ne te lisera pas. On est là pour ne forcer personne. Mais encore une fois, voilà, c'est un projet collaboratif, le truc. Moi, je fais mon maximum. Après, beaucoup de membres, je sais que le font aussi, ils vont mettre des commentaires et tout. Merci à vous pour ça. Namasté. On remercie également les... Non, je vais remettre sur la page d'avant. On remercie les tipeurs du week-end. Goss, Laurent M, BKKGeek, Jonathan et David. Merci à vous pour les cafés. Ça fait bien plaisir. Qui paiera le café pour demain ? Est-ce qu'on arrivera à faire mieux que nos techs ? Là, il y a la question. Ah, il y a même deux produits à gagner ce mois-ci. Parce qu'après, tu me dis oui, le téléphone, machin. Quand même, une caméra media. Voilà. Et si on augmente vraiment bien, si on fait 700 cafés, je rajouterai quelque chose. Mais il faut que je le note à chaque fois. Ou alors, rappelez-le-moi et tout. Comme ça, je t'avais dit, si on fait 700, t'auras un truc en plus. J'ai plein de petits trucs sans batterie que je peux vous envoyer. Il n'y a pas trop de problème. Bon, le Ford Raptor, le week.tv. Alors, une news rumeur qui tourne en Thaïlande. Et ça, vous allez me dire, parce que vous, Annabelle sort mercredi. Non, Aquaman sort mercredi en France. Apparemment, je ne sais pas si c'est le réalisateur ou le producteur de Aquaman qui a réalisé également Annabelle, machin et tout. Et il paraît qu'à chaque fois quand il fait un film, il place la poupée dans un de ses films en loose day. Et bien là, il y en a qui l'ont vu. Alors, on ne sait pas trop nous dire. Apparemment, c'est le moment où ils descendent dans le bateau et tout. Alors, à quel bateau ? À quel moment ? Le film était quand même vachement bien. On n'a pas les dimanches. Donc, le film est assez sympa. À quel moment ça se passe et on voit vraiment et tout. Donc, s'il y en a qui vont voir Aquaman mercredi, qui n'hésitent pas à être bien attentifs et à voir si on la voit cette poupée. Parce que là, il n'y a pas de rip, il n'y a rien disponible. Le téléphone vient juste de sortir en Thaïlande la semaine dernière. Il sort chez vous mercredi. Regardez bien. Soyez attentifs au moment où il descend dans les bateaux. Est-ce qu'apparemment, dans un bateau, il n'aurait pas un peu enlouté dans un plan, on la verrait un peu dans un coin. Parce qu'à chaque fois, il explique que comme il y a un abel numéro 3 qui sort, il la place discrètement dans un de ses films pour annoncer le film d'après. Il y en a qui l'ont vu, mais nous, on ne va pas retourner voir le film pour voir comme ça comme de con à la télé. Mais voilà. Donc, soyez attentifs et si vous la voyez, n'hésitez pas. Si on doit parler un peu de films et séries télé de ce week-end, on a continué Viking, bien évidemment, saison 5. Alors, on a regardé l'épisode 11 qui était... En plus, quand ça fait presque un an que tu n'en as pas vu, un épisode, c'est un film. Voilà. Épisode 12, il avait l'air un petit peu moins bien. Mais c'est là où je regrette un peu où Captain Popcorn, il fait sur Walking Dead un épisode, machin et tout. Et quand même, Walking Dead, c'est quand même bien de la merde. On ne va pas se mentir. Je veux dire, voilà. Viking, le mec, il ne respecte rien. Viking, voilà. S'il y en a qui suivent un peu avec le prêtre et tout, là, tu dis les mecs, ils ne respectent rien. C'est tout. Voilà, c'est comme ça. C'est violent. Il y a tout ce qu'il ne faut pas. Donc, du coup, l'épisode 12 était quand même vachement bien et tout. J'ai encore le 13 en stock, mais on ne va pas trop s'emballer parce qu'après, une fois que j'ai fini le 13, je vais attendre le 14 la semaine prochaine et la semaine risque d'être un petit peu longue. Je ne sais pas quelle journée il sort. Mais vraiment, une série qui est toujours exceptionnelle et quand même, comme on peut le lire partout, on arrive quand même à la saison 5 de cette série télé, si on peut dire ça comme ça. Et tu n'es jamais déçu, en fait. C'est à chaque épisode, tu te dis putain, mais les mecs, saison 5, ils arrivent encore à me trouver des trucs de dingue, quoi. Ça ne s'arrête pas et comme Walking Dead, c'est quand même complètement parti en couille. C'était impossible de regarder. Voilà, voilà. Bon, on continue d'avancer discrètement et doucement sur la série Lost in Space, saison 1, épisode 6. Bon, ouais, bref, voilà, quoi. C'est con, mais enfin bon, après, voilà. Il y a des bons effets spéciaux, c'est financé par Netflix, c'est pas mal. On a des titans, le dernier, je crois que c'est saison 1, épisode 6. Ah, je vais le marquer, j'avais oublié le marquer. Titan, S01. Alors, Titan, je vous rappelle, c'est le sous-fifre, c'est Robin. Robin qui joue dans Batman, qui s'est séparé, machin, et qui vit sa propre histoire, ses propres aventures. Alors là, il n'était pas trop présent dans celui-là, machin et tout. Mais ça, c'est pas mal, ça se regarde après. Il y a des super-héros, il y a un peu d'intrigue et tout. C'est pas trop, trop mauvais, ça va. On a vu pire, on a vu pire chez DC Comics, voilà. Mais ça se regarde bien, voilà. Et enfin, pour finir un peu, parce qu'on est bientôt à une demi-heure, si c'est pas déjà fait, mais je sais pas, on est 36, donc là, il est, voilà. Je voudrais vous proposer toutes les semaines, en plus des reviews et des déballages, une tribune. Alors, c'est pas vraiment une tribune, je sais pas comment je vais l'appeler, vous me direz, trouver un nom. Un espèce d'une vidéo dans laquelle on ne ferait qu'un coup de gueule ou, juste, je parlerais d'un sujet. Alors, on avait, on voulait relancer l'opération Mara, parce que mon pote avait eu pas mal de soucis avec blackmarket.fr, mais bon, qu'ils se sont solutionnés, malgré tout, voilà, malgré une communication qui était un petit peu bizarre entre les deux. Donc, il n'y aura pas. Mais, on pourrait faire un truc comme ça. Et là, cette semaine, j'ai envie de vous parler de drop and ship, parce qu'on en parlait avec BKK tout à l'heure, sur Line, ils me disent, ils font chier, tous les puceaux qui sortent de l'école, on dirait, le drop and ship, machin, ça va vous sauver, vous avez gagné plein de pognon. Ben, c'est pas aussi facile que ça. Il faudrait parler, et je voudrais faire une vidéo complète en vous expliquant qu'est-ce que c'est, comment ça marche, quels sont les points forts, et surtout, quels sont les points faibles. Sinon, je peux dire, avec tous les contacts que j'ai en Chine, et tous les mecs qui m'écrivent en disant, hé, j'ai quitté cette compagnie, je cherche du boulot, tu connais quelqu'un. Donc, je veux dire, il y en aurait assez de petits chinois en Chine pour pouvoir faire envoyer des trucs, machin. Donc, pourquoi nous, on le fait pas ? Pourquoi il y en a qui le font ? Pourquoi on vend tout ça comme la solution miracle ? Voilà. J'ai bien envie de faire une vidéo là-dessus, donc je pense que ça va vous intéresser, parce que j'ai un regard assez franc là-dessus, ayant habité en Chine, et un peu côtoyé, et on aurait pu le faire depuis un bon moment, mais je ne fais pas pour plusieurs raisons. Donc, je pourrais vous expliquer ça, on va faire seulement une vidéo là-dessus. Moi, je vous propose, c'est que vous me suggériez des sujets que vous voudriez aborder. Alors, évitez, ouais, pourquoi il n'y a pas le B28 ? Qu'est-ce que tu penses ? Voilà, des sujets un peu, tu vois, qu'on puisse aborder, sur lesquels que je puisse un peu maîtriser, et des coups de gueule. Alors, c'est que là, tu sais bien, c'est que le drop-n-chip, ça pourrait retirer la vidéo de Jojo, de Lolo, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais qu'il faisait un coup de gueule, machin, concernant les influenceurs qui font du drop-n-chip, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant des boutiques de merde, avec des produits dix fois plus chers qu'Aliexpress, et qu'ils se font des marges de cochons, enfin là, c'est un truc à 2€ vendu 15, 50€, tu vois, ce que je veux dire. Là, c'est quand même, c'est juste abusé, parce que le truc que tu reçois, c'est un truc à 2€. Et voilà, donc ça permet de juster un peu ça, sans dire, de faire le même coup de gueule, mais de parler d'autres choses, drop-n-chip, machin. Donc, s'il y a des sujets que vous voulez aborder, des machins, des trucs, vous avez des problèmes avec des vendeurs, des produits, des marques, on peut éventuellement essayer toutes les semaines de faire une tribune comme ça, que je pourrais préparer un peu en texte, et dans laquelle on pourrait parler comme ça, et vous balancer une vidéo jeudi ou vendredi, on verra un petit peu. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine ? Cette semaine, donc, du coup, demain, sur GSG Review, vous allez avoir le Huawei Y Max, qui a 220 balles, on va pas se mentir, il est quand même plutôt pas mal. Il n'est pas parfait, on verra que les photos sont bien dégueulasses. Après avoir revu en visionnage, et une fois compressé par YouTube, les vidéos et photos sont quand même bien dégueulasses pour un téléphone à 220 balles, pas exceptionnel. Mais l'écran est bien, la batterie, voilà. Il y a pas mal de choses qui sont bien, et d'autres qui le sont moins bien. Forcément, il faut faire des compromis, c'est pas un Mate 20X. Après, après-demain, vous aurez bien évidemment la brosse et dents électroniques, machin, avec intelligence artificielle, truc, brosse à dents du futur, voilà, qu'on a reçu. Donc, je vous dirai un peu ce que j'ai fait la vidéo, ce que j'en pense. Après, on vous fera le casque Xiaomi JBL T450, voilà, un casque à 30 balles, voilà, disponible chez... Alors nous, il nous a été offert, donc du coup, on fait pas bon malin. Mais c'était intéressant de savoir qu'est-ce qu'on peut avoir chez JBL à 30 balles. Ils se vendent à Auchan, ils se vendent à Carrefour, ils se vendent partout, c'est discutre, boulanger. Donc voilà, on fera une vidéo pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 30 balles ? Oui, mais les Chinois, ouais, mais enfin les Chinois, s'il te plaît, JBL les Chinois, c'est ce que je veux dire, je sais, ça va venir comme ça. Et ça va être sûrement l'argument de la vidéo, c'est ouais, mais JBL les Chinois, jbl c'est JBL, même à 30 balles, on verra franchement, le casque, il déboîte bien, même si c'est de la merde, même si la finition, c'est de la merde, le haut-parleur, il est bien, il t'a même un bon son pour 30 balles, voilà, mais les Chinois, ben ouais, mais voilà, c'est toujours, il y a les casques qui sont bien, il y a les casques qui sont bien pour ses oreilles, et d'autres qui sont bien. Bites, c'est génial, ouais, Marion, t'as jamais écouté de bites, t'as l'impression de te prendre une bite dans l'oreille, on est d'accord, c'est tac, ben il est où le son ? Ah, mais là, il y a du grave, mon pote, ah bah oui, heureusement, alors. Donc, ça dépend de la sensibilité de chacun, donc on fera ça, et après, donc du coup, j'ai mardi, alors mardi, mercredi, jeudi, dans la boîte, voilà, il ne me reste plus que vidéo pour vendredi, alors j'attends pas mal de trucs, j'attends l'un autre truc, mais on a été le chercher, en fait, c'est en double, le chargeur par induction, on a envoyé deux, voilà, on a trouvé qu'un, c'était pas assez, un chargeur pour charger deux produits, on a envoyé deux, ça, je peux recharger quatre produits en même temps, sur une batterie avec deux sorties, par exemple, voilà. Donc, c'est tout ce qu'il faut attendre cette semaine, donc on se retrouve demain, bien évidemment, sur GLG Review, sur une des trois chaînes, pour aller voir la vidéo du Huawei Y Max, par exemple, on se donne rendez-vous demain soir à 15h pour le live, maintenant, vous pouvez reprendre une activité, vous pouvez être un autre ordinateur, merci d'être passé me voir, ça m'a bien fait plaisir, pour ceux qui veulent dire merci et soutenir l'aventure, tu peux mettre un petit live, ça te coûte rien, tu peux aller me payer un café et participer à ton volat, et si vraiment t'as pas de thunes que tu veux faire quelque chose, tu peux aller sur Uti pour regarder une petite vidéo, ça dure 30 secondes, ça me rapporte 5 centimes à chaque fois, et encore une fois, ça fait quand même 300 balles, sur les 30 derniers jours, c'est quand même pas mal, ça prouve qu'il y en a beaucoup qui le font, et pour ces gens-là, qui prennent un petit peu de leur temps, Namasté, c'est grâce à vous que l'aventure continue, parce qu'on n'est ni sponsorisé, ni rémunéré, ni rien, et qu'on fait quand même 50 vidéos par mois, quand même pas mal, 50 vidéos par mois, et voilà, tout ça pour 3 abonnements gratuits, GLG Review, GLG Vidéo, et WTS, GLG par exemple, allez, paix et prospérité, passez à tous une bonne soirée, merci d'être passé, Dieu vous bénisse, et forcément, à demain, bye bye. Sous-titrage ST' 501